Bonjour à toi chers spectateurs, Amsterdam de David O'Russell. En fait à la base j'étais vraiment hypé par le projet, parce que j'avoue que ce casting était absolument flamboyant, que David O'Russell retrouvait le film plus ou moins d'arnaque ou en tout cas de mystère, et du coup ce contexte aussi me titillait bien. L'Amérique des années 30, je sais pas, je trouvais le concept vraiment attrayant, et après j'ai eu une petite douche froide quand j'ai vu les retours américains, ben, mitigé est un mot très faible, honnêtement pour définir les retours américains. Le résumé pour faire simple, Burt, Harold et Valéry sont liés depuis qu'ils ont partagé l'horreur d'une guerre, et fait un pacte d'amitié tous les trois. Au cœur des années 30, aux Etats-Unis, Harold et Burt vont malgré eux se retrouver au cœur d'une série de meurtres. Je comprends les retours en fait. C'est pas un film qui est pétri de mauvaise intention, loin de là. Au contraire, je trouve que c'est un film qui est plutôt bien foutu, et qui a une vraie logique dans ce qu'il a envie de raconter, dans la manière de le raconter. Mais, j'irai peut-être pas jusqu'à dire que David Russell se caricature, mais presque. Parce qu'on a un peu l'impression de voir la version poussée à l'extrême de American Bluff. C'est-à-dire qu'American Bluff avait vraiment cette maîtrise très juste, entre la fantasquerie de l'histoire vraie qu'il choisissait de raconter, et le côté très iconoclaste des personnages, tout en ramenant constamment une forme de logique et presque de réalisme par rapport à tout ce qui se passe autour d'eux. Et je dirais pas qu'on a presque la même chose ici avec Amsterdam, mais quasiment. Dans le sens où on est exactement sur le même type de récit. On prend un groupe de personnages, on y entremêle une histoire d'amour, on rajoute des petites arnaques, ou en tout cas des complots, on s'amuse avec l'histoire, on joue avec à quel point le gouvernement américain va avoir une place un peu importante, même si finalement on sait pas vraiment pourquoi. C'est vraiment la copie conforme, mais en moins ludique et en moins fun. Mais pour autant, et c'est important de le repréciser, c'est vraiment maîtrisé. C'est-à-dire que David Russell, même s'il va dans l'auto-caricature, il maîtrise quand même visuellement, graphiquement, et d'un point de vue rythmique, totalement son style. On est sur quelque chose qui lui ressemble. Donc c'est bien de le rappeler. C'est pour ça aussi que j'ai du mal à comprendre totalement le côté très mitigé de critiques américaines. Parce que réellement, si on a aimé les précédents métrages de David Russell, et Dieu sait que la presse avait encensé American Bluff, ce film aurait dû quand même avoir un bon impact. Il aurait quand même dû être accrocheur et les gens auraient dû quand même aimer le voir. Donc je ne sais pas trop ce qui s'est passé, même si je pense que le scénario est pour beaucoup. Jouer avec les époques, construire un ensemble à tiroirs et embaquer le spectateur là-dedans, sans que celui-ci n'ait simplement l'impression de se faire malmener, demande un tact et une logique de création cinématographique que tous les metteurs en scène ne peuvent pas avoir, mais que nombre maîtrisent et embarquent avec folie. Cette folie, David Russell la possède totalement et l'a déjà montré par le passé, le Fantastic American Bluff en étant la preuve formelle. Mais il est évident qu'ici, même si la réalisation est toujours aussi folle et flamboyante dans son travail du rythme et de l'esthétique, le cinéaste s'est peut-être un peu perdu dans un scénario trop flou, trop vague et bizarre tout simplement. En termes d'écriture, c'est ce que j'évoquais un petit peu en préambule. L'écriture est très étrange. C'est un film qui parle de beaucoup de choses, et en même temps finalement de peu. C'est un film qui va surtout parler de trois personnages, qui va nous parler donc de Harold, de Burt et de Valéry. Ces trois protagonistes sont réellement le nœud dramatique qui va générer toute la suite de la dramaturgie. Et ce qui est amusant, c'est de voir à quel point David Russell, encore une fois, veut ramener l'amour comme quelque chose qui doit être au premier plan. Et c'est un point que j'aime beaucoup, parce que c'est quelque chose que parfois, lorsqu'on va générer une histoire d'arnaque ou un truc avec plein de complots et donc plein de protagonistes, on va oublier finalement de se recentrer sur quelque chose d'aussi simple que la romance entre deux ou trois ou quatre personnages. Et ici, j'aime bien le fait de ramener ça au premier plan, parce que ça adoucit un peu la folie du récit. Parce que derrière, et c'est vraiment problématique, David Russell veut vraiment en faire des caisses. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de situations, il y a beaucoup de retournements, il y a beaucoup d'éléments à réussir à replacer. Il y a un vrai contexte historique qui a le mérite d'être là et en même temps de ne pas être assez recentré pour faire en sorte que le spectateur le comprenne pleinement. C'est-à-dire qu'on nous jette un peu à la gueule. Tenez, on est en 1933, débrouillez-vous avec ça. Ça aurait été bien de replacer qu'il y a eu une crise financière, que c'était la fin des années folles, que suite à ça, il y a eu une vraie remise en question de l'État, que c'est un petit peu ça qui a fait que derrière, la Seconde Guerre mondiale a eu lieu. Je pense que c'est un peu dommage de perdre le fil de ça et de vouloir un peu trop s'amuser avec l'ensemble. Et que du coup, le côté ludique perd rapidement de son espièglerie et de sa générosité. Et du coup, on se retrouve un peu au milieu de ça et en tant que spectateur, je peux comprendre les quelques personnes qui se sont retrouvées paumées devant ça parce que ça a beau être amusant, ça a beau être drôle, il y a tellement d'informations, tellement de personnages et ils ont tellement de symbolique derrière par rapport à ce qu'ils veulent véhiculer, par rapport à cette époque et par rapport à ce qui s'est passé avant que c'est un petit peu dommage de les voir réduits uniquement à ça. Orosol veut jouer avec nous, ce qui est une bonne chose. Jouant avec les situations, avec les évolutions des personnages, avec ce que nous allons suivre, comprendre et découvrir, mais il ne parvient pas à maîtriser l'ensemble qui part dans tous les sens et ne sonne jamais comme clair par rapport à ses intentions. Fresque comique ou burlesque sur la fin des années folles, reconstitution de la bascule idéologique d'un monde vers le fascisme, chronique sociale sur l'amour et son non-sens assumé, tout cela se mélange, mais ne sonne jamais comme un tout cohérent et clairvoyant, nous n'avons simplement l'impression que le scénariste américain s'est perdu au fil de ce qu'il souhaitait raconter. En termes de mise en scène, on a souvent dit que David Orosol calquait un peu son style sur celui de Martin Scorsese, mais je pense que la plupart des analystes ou des critiques voient du Scorsese partout, parce qu'on dit que Paul Thomas Anderson copie Scorsese, on dit que plein de réalisateurs s'amusent à singer son style. David Orosol a la logique, la manière et la puissance qui permet au personnage de prendre réellement corps face à nous et surtout d'avoir des relations qui vont être très clairvoyantes face à sa caméra. Et je trouve que son association avec Emmanuel Loubeski, qui est un immense directeur de la photographie, si vous ne voyez pas qui c'est, The Revenant et Gravity, pour ne citer que ces deux films-là dernièrement, c'est lui, c'est un génie, voilà. Je trouve que le fait qu'il ait pris Loubeski lui permet d'avoir une vraie liberté de composition et de montage. Chose que beaucoup de gens ne voient pas forcément parce qu'on voit Loubeski comme étant le roi du plan séquence. Donc du coup, voir un montage cut avec une mise en scène où la photographie est faite par Loubeski, on va se dire que ce n'est pas cohérent, le mec fait des magnifiques plans qui durent sur le temps, ça ne sert à rien de le faire couper toutes les deux secondes. Je trouve qu'il y a une vraie poésie dans le travail de la photographie de Loubeski que David Orosol arrive parfaitement à capter. Et je trouve notamment que ça se retrouve dans les raccords que fait David Orosol. Il y a beaucoup de raccords où on va avoir la sensation que ces plans ne sont pas supposés être là, mais qu'ils dégagent quand même quelque chose. Je pense à plein de scènes où on a des petits plans sur un set de thé, ou juste un élément du décor, ou le visage d'un personnage un peu torturé. Ce sont des plans qui vont sonner comme très anecdotiques, mais qui vont laisser une trace. Et je trouve que c'est là que David Orosol arrive à capter quelque chose de très différent dans la photographie de Loubeski. Là où d'autres captent le réalisme et l'intensité, David Orosol y voit quelque chose de plus doux. Un peu à l'image de ce qu'il a envie de véhiculer avant tout. Soit une histoire d'amour, une histoire d'amitié, une histoire de gentillesse et de relation. Peut-être là-dedans en fait que David Orosol arrive à capter la vraie puissance de son film, mais qu'il n'arrive pas pleinement à la maîtriser parce que derrière l'écriture n'arrive pas à suivre. Et c'est un petit peu dommage parce que je pense que c'est un joli matériel et que beaucoup de gens vont le sous-coter uniquement parce qu'ils ne vont pas adhérer à l'écriture, ce qui serait vraiment dommage. Orosol est un cinaste extravagant. Que ce soit dans la peinture et la forme qu'il donne à ses récits et ses personnages, mais aussi dans ce qu'il cherche à montrer, soit la folie d'un monde et d'une époque dans laquelle un groupe de protagonistes vont choisir de plonger pour en extirper une forme de beauté. Beauté qui se ressent dans la justesse du montage et l'intensité de l'imagerie que le metteur en scène a su parfaitement mettre en relief avec son directeur de la photographie pour un moment de cinéma qui sonne comme assez flamboyant pour surprendre sur l'instant, mais où indéniablement, on ne retrouve pas assez la maîtrise intense et folle qui a pu habiter le cinéaste par le passé. En termes de casting, Rami Malek, Robert De Niro, Michael Shannon, Mike Myers, Margot Robbie, John David Washington, qui est-ce qu'on a d'autre qui pointe le bout de sonné ? On en a trop ! On a Agnès Taylor-Joy, on a Salma... Il y a beaucoup, 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 beaucoup trop de gens dans ce film. Zoé Saldana, excellente. Je tiens à la pointer du doigt parce qu'elle a un personnage qui est très secondaire, mais vraiment, je la trouve magnifique. Robert De Niro est juste exceptionnel, mais c'est Robert De Niro. Je trouve que dans les acteurs plus secondaires qui arrivent vraiment à tirer leur épingle du jeu, Mike Myers est juste excellent et forme un duo splendide avec Michael Shannon. Pour porter le trio de tête, on a une Margot Robbie et un John David Washington, tous les deux excellents. Et vraiment, celui qui ressort, c'est l'un des acteurs fétiches de David O'Russell qui, une fois de plus, délivre une prestation qui, je trouve, est à mi-chemin entre le burlex concret et le mec très émouvant et très poétique dans sa gestuelle. Enfin, il démontre encore une fois que c'est un immense acteur. Christian Bale porte à merveille le long métrage et prouve une nouvelle fois que lui et O'Russell ont une véritable et intense alchimie créative dans laquelle les deux se retrouvent pour tenter de donner le meilleur d'eux-mêmes. Au bout du compte, Amsterdam est un film que je considérerais en demi-teinte, mais de manière très positive. C'est un film qui n'est pas hyper bien écrit. C'est vraiment un scénario qui est trop foutraque, qui part dans tous les sens et qui est assez maladroit, mais qui, formellement parlant, est superbement dirigé par David O'Russell et surtout porté par un casting exceptionnel. Donc j'ai vraiment envie de retenir ce côté très positif plutôt que cette forme narrative qui est très brouillonne et par moments trop fantasque et qui a la tendance fâcheuse, malheureusement, de ne pas réussir à se recentrer. Et c'est le vrai défaut de ce long métrage. Mais sinon, Amsterdam de David O'Russell reste un bon film. C'est entraînant, c'est jouissif, c'est punchy, c'est drôle. Ça reste fun et ça reste une bonne expérience de cinéma. Donc rien que pour ça, ça devrait quand même titiller votre curiosité. À plus !